Bonjour, bienvenue, c'est Nicolas Francon. On va parler un petit peu de comment trouver une bonne idée de l'inspiration pour vous situer dans une bonne niche, un secteur commercial d'activité qui soit rentable, qui s'avérera rentable pour vous. Donc, avant de vous montrer un petit peu comment je procède déjà pour l'inspiration, pour répondre aux bonnes questions, pourquoi on fait ça, pourquoi on cherche une bonne niche et surtout, qui est-ce qu'on va apporter une fois qu'on a une bonne idée ? Eh bien, c'est tout simple, je ne vais pas vous parler des multiples possibilités qui existent alentour, on peut quand même parler des produits, on peut parler des services qu'on va pouvoir apporter à côté, des formations, tout ça. Mais là, en fait, une fois qu'on va trouver la bonne idée, le bon créneau, les problèmes qui ont besoin de solutions, on va donner de l'information. Eh oui, parce que les gens sont prêts à s'engager, quand vous vous êtes engagés sur ma newsletter, c'est-à-dire ma liste de contacts, pour avoir de l'information, une formation gratuite, eh bien, les gens sont prêts à s'engager, à vous donner leurs contacts et aussi à payer pour avoir de l'information. Voilà pourquoi. Donc, on est dans la communication, l'information. Donc, je vous propose d'aller sur le forum Au Féminin, sur lequel je me rends souvent parce qu'il couvre tous les sujets, vraiment. Il y a les rubriques et les sous-rubriques. Vous les voyez là, j'ai été sur le forum Au Féminin. C'est divers et varié. Je vais me diriger vers une rubrique que j'ai survolée tout à l'heure. Si je ne l'ai pas loupée, si, si, je l'ai loupée. Elle est par là. Voilà, c'est donc sur l'écologie. Il faut que je la retrouve. Bon, ce n'est quand même pas si gros que ça. C'est juste que de parler et de chercher en même temps. Je rame. OK. Environnement, écologie. Je vais aller dans la première sous-rubrique. Écologie, pollution, développement durable. Ensuite, on voit ensuite cuisiner bio, beauté, tout ça. En survolant donc cette petite sous-rubrique, je me suis aperçu qu'en règle générale, les gens cherchaient à être autonomes et à rendre leur maison autonome. À parler aussi d'actualité, tout ça. En règle générale, en survolant les discussions, je me suis aperçu qu'on parlait de photovoltaïque. On parlait aussi de comment nettoyer sa maison de façon écologique. On parle des voitures électriques. Pourquoi il n'y en a pas plus, je voyais tout à l'heure. Bon, là, j'étais dans quelque chose d'un petit peu général. Il y a des propositions de produits. On peut faire ses offres sur ce forum au féminin. C'est quand même très bon à savoir. Je risque de vous en reparler. Là, je vois trip ou belle jaune, tout ça. Donc, j'ai survolé ne serait-ce que les discussions. Sachez qu'on peut utiliser ce forum qui, donc, dans tous les sujets, il n'y a pas que celui-là, évidemment, pour aller trouver des questions auxquelles il n'existe pas de réponse. Ça arrive régulièrement. Donc, on peut soit aider les gens directement sur le forum, soit s'apercevoir qu'un sujet ou une question est récurrent. Et là, à partir de là, on essaye de savoir si des solutions sont proposées, existent et sont pertinentes, adaptées aux attentes des internautes, des gens, ne serait-ce que de ce forum. Je suis donc parti, en survolant tout ça, sur une idée, sur une question qui pourrait faire un peu débat. Comment font les gens qui vivent dans une grande ville pour vivre de manière écologique et naturelle au possible ? Donc, j'ai fait cette recherche-là sur un moteur de recherche bien connu. C'est donc la deuxième étape pour avoir de l'inspiration. En tapant ce sujet, je m'aperçois qu'il y a 1,220,000 résultats. Et là, ça m'amène encore sur des réponses, mais aussi des débats. Est-il plus écolo de vivre en ville ou à la campagne ? Là, des propositions de 50 villes où il fait bon vivre, tout ça. Et donc, en rentrant à nouveau là-dedans, déjà, on s'aperçoit qu'il y a un million de réponses. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de questions. Ça veut dire aussi que le sujet est beaucoup traité. Ça nous donne un petit peu une idée pour prendre la température de ce sujet-là. Mais je pouvais aussi taper juste écologie. C'est très vaste. Je vais vous montrer juste ces deux sites associés. En tout cas, le forum au féminin est un bon moteur de recherche qui nous permet d'avoir de l'inspiration. Le reste, je vous laisse développer. Je mets donc à votre disposition un lien complémentaire, un outil complémentaire dont je me suis servi. C'est donc un e-book et un logiciel qui sont tous deux complémentaires d'une personne qui a vécu l'échec et la réussite dans la recherche de niches rentables par les passions, mais aussi en cherchant tout à fait la rentabilité. Ça ne veut pas dire ne pas faire ce qui vous plaît, mais vraiment savoir utiliser tous les outils, toutes les déductions et tout ce qui est à votre disposition. Ce qu'on va vous expliquer sur le produit que j'ai sélectionné pour vous, cet outil tout à fait complémentaire. Comment vraiment cartonner dans le choix que vous allez faire de votre secteur d'activité ? Et ça, c'est très important parce que si je vous en parle dès le début, c'est que c'est une base. Voilà, quant à moi, je vous retrouve directement dans le prochain e-mail pour votre formation gratuite.